Écoutez, frères et sœurs, la lecture de la Bible, je lirai dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. » Et je vous invite à chanter dans le recueil louange et prière le cantique 250, 250, l'estrophe 1, 2 et 3. Vez-vous et chantez. Sous-titrage ST' 501 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 Et lorsque l'ange disait « cet enfant, c'est le salut », les bergers n'y comprenaient rien, à cause de ce que je viens de dire sans doute. Siméon et Anne dans le temple, si pieux, alors que les bergers étaient profanes, employaient le même mot de « salut » et ne comprenaient pas que cet enfant puissait apporter quoi que ce soit de sauveur dans notre monde. Deux pages après, lorsqu'on voit cet enfant devenu adulte, lorsqu'on voit le Christ parler et agir, on comprend ce qu'est le salut qui nous est donné. Je vous cite quelques paroles. Bien entendu, celle qui compte le plus, c'est celle que vous citerez vous-même dans vos cœurs. Je vous cite une des premières paroles de Jésus qui dit aux paralysés qui n'avaient rien demandé, si ce n'est espéré peut-être être guéri, « Tes péchés sont pardonnés. » Nous dirions aujourd'hui, « Le poids de ton passé ne baisse plus sur toi. » Et les pharisiens qui disent « Ce n'est pas du tout ainsi que l'on pardonne. » Cet homme ne s'est même pas repenti, n'a pas demandé pardon. Et puis de toute façon, c'est seulement au Yom Kippour qu'on pardonne les péchés. Et Jésus dit « Eh bien, voilà le salut. » Sans avoir rien demandé, sans attendre le Kippour, sans s'être repenti. Le poids de son passé ne pèse plus sur cet homme. D'ailleurs, il lui dit « Lève-toi et marche. » Quelle parole que nous sommes heureux d'entendre et à laquelle, si nous sommes, comme disait Luc, des hommes de bonne volonté, nous pouvons écouter nous aussi. Quel salut ! Lorsque Jésus disait, lorsqu'on allait lapider la femme adultère, « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Et que personne n'a voulu jeter la première pierre. Chacun se disant sans doute, si on commence la semaine de fer, « J'aime mieux ne pas être là. » Et tout le temple se vidant, tout le peuple refusant la loi des reins des pharisiens, disant qu'il faut lapider les femmes adultères, tout le peuple sauvé, sort du temple, et part libre, émancipé, pardonné, ainsi. Lorsque Jésus disait, alors que les pharisiens disaient, il faut manger cachère, il faut manger ceci, ne pas manger cela, les poissons à écailles, oui, les poissons sans écailles, non. Jésus disait, arrêtez avec vos problèmes d'alimentation. Soyez libres, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille un homme, c'est ce qui sort de sa bouche, ces paroles qu'il souille, et qui souillent aussi les autres. Quelle parole de salut nous aimons entendre ainsi, et qui change la vie des hommes de bonne volonté. Je vous en cite encore une. Devant la foule, en déshérence, Jésus dit à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Comment pourrions-nous nourrir cette foule ? Eh bien, ils ont pu, rappelez-vous, Coluche, qui a fait restaurant du cœur, peut-être qu'ils ne se référaient pas à Dieu et à Jésus-Christ, mais ne vaut-il pas mieux nourrir la foule affamée avec sacs, pains et deux poissons sans nommer Dieu que nommer Dieu sans nourrir la foule. Parole de salut qui est mise ainsi devant nous et dans la bouche des disciples. Ces paroles et ces actes de salut, on ne les entendait pas en Israël au premier siècle. On ne les entendait plus depuis les anciens prophètes il y a bien des siècles. Paroles encourageantes. Et aujourd'hui, quel est le même esprit qui animait Jésus-Christ de la part de Dieu pour prononcer ces paroles que nous aimons entendre, que nous aimons nous répéter et que, si nous sommes des hommes de bonne volonté, on dit aussi les hommes que Dieu aime, nous pouvons reprendre à notre compte pour entrer dans la nouvelle année. avec ce trésor qui monte en nos cœurs que dirait Jésus aujourd'hui à Paris, animé de ce même esprit qu'il animait au premier siècle. De cent ans, on ne disait pas cela. Il y avait les Juifs pharisiens qui disaient pour plaire à Dieu, il faut accomplir la loi sainte de Moïse. Il faut manger casher, respecter le Shabbat, circoncière ses fils, il faut accomplir les rites de purification. Si vous faites tout cela, Dieu est content et Jésus dit ne vous préoccupez pas de ces règlements sclérosés, levez-vous et marchez et vivez. Il y avait aussi les Gréco-Romains, les dieux, comme on disait, les dieux qui étaient garants du destin qui menait nos vies. Les dieux, dont on disait, ils ont voulu, ils gardent, ils imposent à chaque être un destin voulu par les dieux. Les dieux ont fait un tel mendiant, il n'a qu'à être un bon mendiant et puis, voilà, ils ont fait un autre empereur, il n'a qu'à être un bon empereur et si les barbares viennent et l'enlèvent et l'emportent comme esclaves, qu'il soit un bon esclave des barbares, il faut accepter le destin des dieux. Rappelez-vous, sur la route de Géricault, il y avait justement un aveugle sur le bord du chemin qui regardait la foule qui passait et puis lui qui restait et qui criait « aie pitié de moi » et ceux qui marchaient devant Jésus, c'est quand même un monde d'oser marcher devant Jésus alors que normalement il faut le suivre et ceux qui marchaient devant Jésus qui étaient sans doute des gréco-romains stoïciens, fidèles, voulaient le faire terre, dans sa parole d'impiété. Comment refuse-t-il d'accepter de vivre fidèlement dans son destin de mendiant aveugle sur le bord d'un chemin et Jésus justement qui se dresse contre le destin et qui guérit cet homme pour qu'il marche avec tout le monde. Le peuple libéré, marchant vers Jéricho, ne vous préoccupez pas du destin implacable alors que l'esprit de résurrection monte en vous. Tout le monde, tous les hommes de bonne volonté peuvent aimer ces paroles, ces actes de Jésus. que l'on soit disciple de Mahomet, du Bouddha, sans Dieu, sans religion, tout le monde peut aimer une parole qui vous dit mais tu peux être libéré du poids de ton passé, mais tu peux te lever et marcher, mais tu peux arrêter de jeter la pierre à celui qui méritait d'être mis à mort, mais tu peux nourrir la foule et tu peux encore bien autre chose, tu peux vivre toi-même avec les autres, les autres comme avec toi-même, aider les autres à vivre dans la liberté intérieure, dans le courage, dans la créativité, dans l'humanité. un esprit puissant est en vous. Le royaume de Dieu n'est pas ici ou là, il est en vous. On peut dire aussi avec vous. Je crois que pour entrer dans la nouvelle année, nous n'avons à penser à rien d'autre qu'à ce chemin dont Jésus disait et je suis le chemin et la vérité et la vie, ce chemin d'amour créateur, de force et de joie intérieure sans condition de bienveillance humaine systématique. Vous savez, les théologiens disent la grâce, la grâce, cette bienveillance systématique pour nous, pour notre prochain, comme pour nous-mêmes. Cet esprit qui exclut toute exclusion. Lorsque Jésus dit je suis le chemin, la vérité, cela ne veut pas dire que Mahomet, le Bouddha et les autres n'ont pas la vérité, qu'ils sont en dehors du chemin. Jésus n'exclut personne, tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion, leur absence de religion, leur foi, leur absence de foi. D'ailleurs, avez-vous la foi ? Ai-je la foi ? Nous pouvons tous aimer cette parole de vie et y entrer sans exclusive la parole qui nous permet durant ces 366 jours qui sont devant nous, enfin, certains sont déjà derrière, de tenir le coup malgré tout. Malgré tout, la vie humaine est celle qui résiste aux forces mauvaises de haine, de destruction, de mort. La vie humaine, c'est de puiser en soi cet esprit créateur qui nous fait tenir le coup. Je parlais des anciens prophètes. Les premiers prophètes en Israël, vous savez, ce sont les prophètes du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce sont les premiers textes de la Bible. Esaïe, Osée, Amos, Michée, il me semble que Jésus lisait les prophètes en passant par-dessus des livres comme le Lévitique qui était le livre que les pharisiens aimaient avec tous les règlements de purification, etc. Jésus retombant sur ce que disait 800 ans avant le même esprit qu'il animait lui, l'esprit de Dieu, le prophète Esaïe. Je vous cite un passage Esaïe 35. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds se débouchent, les membres des humains ne sont plus boiteux, estropiés, diminués ou limités, les voix des muets se font de nouveau entendre. Lorsque vous voulez parler de Dieu, parlez des hommes et de la nouveauté qui se produit dans leur vie lorsque la présence de Dieu monte dans leur cœur. Ne cherchez pas Dieu au ciel, là-bas, organisant peut-être notre destin auquel s'opposait Jésus, organisant peut-être la culpabilité à laquelle s'opposait Jésus. Cherchez Dieu en vos cœurs comme disait Esaïe avec lui. La nouveauté des hommes se fait dans le bonheur. Il disait aussi le loup se couche avec l'agneau et si vous avez un esprit de loup, apprenez à vous coucher aux côtés des agneaux et si vous avez un esprit d'agneau, apprenez à ne pas avoir peur des loups. On prend conscience de la présence de Dieu à partir du moment où on pense à ce qui se passe parmi les hommes. Paul disait dans son langage compliqué Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Jésus disait plus simplement la même chose « Lève-toi et marche ». Paul a résumé l'évangile pour les Athéniens au cœur de la ville grecque d'Athènes. Parlant aux Athéniens, Paul leur a dit un mot « Dieu donne à tous la vie, le mouvement et l'être ». Dieu donne à tous la vie. et bien c'est cela que nous avons vu faire à Jésus et qui nous est présenté de façon imagée dans les évangiles. Alors cette année si Dieu nous donne la vie et le mouvement vivons avec l'esprit créateur de vie de Dieu. Paul disait la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu nous donne l'être, si Dieu nous donne ce qui au plus profond de nous, plus profond que le fait que nous soyons un homme, une femme, un vieux, un jeune, de telle profession, de telle puissance humaine, peu importe, au plus profond, nous sentons en nous l'être qui est Dieu. alors dans cette année nouvelle, puisons toujours davantage encore cet être dans lequel nous sommes enracinés et pour glorifier Dieu, ayons le courage d'être nous-mêmes tout ce que nous pouvons être animés par l'être de Dieu, vivre pleinement, aimer toujours, avoir le courage d'être tout ce qu'on peut être et alors les anges chantent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté, les hommes que Dieu aime. Amen. 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 Amen.